... Bonsoir à tous, au nom de Hervé Lemoyne, président du Moyen-National, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance consacrée au savoir-faire, design et développement durable avec un intervenant, parce que je n'ai pas pu trouver d'autres intervenants d'ailleurs, je le dis en officiel ou du moins ils ne m'ont pas répondu, c'est le plus problématique pour eux donc autour de cette question qui me semblait intéressant d'aborder sur la question du mobile de la mobilité, de l'agent mobile si je puis dire, puisqu'on a une vision un peu traditionnaliste du métier d'art sur la personne, sur la décoration intérieure, mais on oublie que le design, que le métier d'art peut se déployer aussi sur des vecteurs mobiles alors moi j'avais pensé au début, l'automobile, la moto, le navire, la charrette même il y a des très belles industries ou artisans qui fabriquent des charrettes électriques ils ne m'ont pas répondu malheureusement mais voilà, c'était poser la question, sortir du design métier d'art, ce couple d'enfer si je puis dire poser cette question, comment l'appliquer sur ce genre d'activité et heureusement, il y a Alexandre Echassériot qui correspond, qui coche toutes les cases ou en tout cas plusieurs cases d'abord il est designer et formé à l'école Boulle et à l'Annecy c'est un, comme il se définit, un designer protéiforme, on va le découvrir il est formé donc au design industriel il travaille sur plusieurs types d'approches et il fait ses armes en 2013 en indépendant grâce à des projets aussi variés que complexes du dessin d'un avion pour un grand avionneur français un tracteur pour une petite start-up bretonne donc c'est ce qui me plaisait c'est cette capacité de passer à différentes échelles il a créé, il est actuellement en résidence à la fondation Loumain à Arles et il a créé en 2016 la société Craft Studio qui mélange justement toutes ces approches et ce soir il va nous parler d'un design mobile que l'on espère voir bientôt dans les cours des gobelins donc une tiny house de 3 tonnes 5 qui est actuellement au 104 qui condense un certain nombre de problématiques actuelles autour de le design et le métier d'art Alexandre Chassériot était à la croisée des chemins si je puis dire, à la croisée de différentes disciplines aussi bien dans le champ de l'art, de la science ou des savoir-faire traditionnels je lui cède la parole merci beaucoup Marc donc bonsoir il n'y a presque plus rien à dire il a tout dit donc moi je vous ai préparé une présentation qui en fait retrace un petit peu l'univers de mon boulot mais c'est surtout une façon de vous présenter le travail pour que vous puissiez comprendre comment on peut dans l'environnement actuel sauter d'une mission à un autre avec des sujets aussi différents et ce qui me permet d'aborder des travaux aussi complexes et éloignés que faire des monstres en papier avec des enfants le samedi et là juste avant d'arriver dessiner un morceau d'avion pour un industriel dans le sud de la France et donc ça c'est un peu mon quotidien de travail et je vous ai déroulé un petit peu comment on en arrive là donc je suis né à Toulouse très tôt mes parents nous ont envoyé ma soeur et moi au Japon enfin on est partis en famille au Japon pendant deux ans où on a eu une vie vraiment à Kyoto dans une école japonaise avec les petits japonais je suis revenu persuadé que tout le monde était parti au Japon à l'âge de ces deux ans j'étais un peu déconnecté à Toulouse en tout cas j'ai trouvé vraiment beaucoup d'épanouissement avec mon père qui faisait des travaux à fabriquer des cabanes et à jouer en fait dans le jardin à me créer des petits univers comme ça donc là c'était une cabane pour chiens mais n'ayant pas de chien il n'y a vraiment jamais un chien qui est venu dedans donc mon air de jeu c'était vraiment les décharges les lieux en fait en grandissant j'aimais bien aller dénicher des matériaux des choses dans les aires de jeu à Toulouse assez nombreuses enfin les aires de jeu les décharges qui étaient mes aires de jeu et très tôt on m'a décelé comme ça un petit potentiel bricoleur, créatif et on m'a suggéré d'intégrer l'école Boulle et j'ai intégré cette école merveilleuse en 2004 je crois dans l'atelier de tournage ornemental donc vraiment le travail des bronzes sur le tour donc c'est un peu le même geste que sur un tour à bois mais c'est un geste qui est plus lent et qui est en fait manuel totalement c'est pas le travail des manivelles même si au milieu il y a des manivelles mais c'est un geste totalement manuel et j'ai appris énormément dans cette école surtout en méthodologie de projet en fait pendant mon cursus voilà j'ai eu envie d'enrichir ma formation avec une formation en design et là il y a une merveilleuse école qui s'appelle NC les ateliers vers Bastille et pourquoi ça me plaisait c'est surtout parce que c'est des ateliers ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7 on peut aller bosser à 4h du matin à samedi si on a envie ou il y a un atelier de bois, de métal, de plastique et cette école a surtout amené beaucoup d'ouverture d'esprit sur d'autres mondes la recherche, la recherche scientifique des projets de design de service par exemple avec des villes vraiment une approche du design au sens du service que ce soit pour de l'objet ou pas de l'objet et en fait dans cette école je me suis rendu compte que pour me financer je faisais souvent commerce de cette petite moto que j'achetais en pièces détachées que je retapais et assez vite je me suis rendu compte j'étais très 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 dépendant en fait des ateliers ne serait-ce rien que pour financer mes études et un de mes premiers clients ça a été en fait un centre de recherche qui s'appelle le CNRS de Orsay qui fait de la recherche sur de la physique quantique et eux ils m'ont commandé une sorte de mini dispositif pour vulgariser la science auprès du jeune public donc je ne sais pas si le cirque de Calder vous évoque quelque chose mais c'était une sorte de petit cirque de Calder qui me permettait de déployer toute une quantité de petits personnages supraconducteurs qu'on baignait dans de l'azote liquide et qui permettait de démontrer plein de propriétés de la supraconductivité donc ça c'est toute une partie de mon travail aujourd'hui aussi je continue d'être avec ces scientifiques à fabriquer comme ça des dispositifs que je construis de A à Z et qui permettent à des médiateurs de venir parler de science dans des collèges, des lycées des portes ouvertes de science des choses comme ça donc là il y a un aspect extrêmement mobile de ces dispositifs parce qu'en fait ça doit être transportable donc on a souvent travaillé ça dans des petites valises des petits systèmes qui permettent de dérouler une narration pour des scientifiques donc là c'est Piu Piu lui il tourne le petit sur l'azote liquide il lévite dans les airs et l'autre c'est un train qui enregistre ce qu'on appelle une position en fait les aimants une mémoire de position quand ils sont en lévitation je vais passer un peu vite sur les autres projets c'est du même Maccabi c'est des projets avec des scientifiques en tout cas en sortie d'école un moyen de se faire connaître parce qu'en fait j'étais méconnu et surtout c'est pas facile d'être autonome financièrement donc une première partie de ma vie professionnelle à partir de 2013 ça a été d'être en gros menuisier la nuit et designer le jour donc la nuit je faisais beaucoup d'installations de vitrines quand une boutique Prada se faisait braquer la porte moi j'allais réparer la serrure jusqu'à 5h du matin ou je découpais les paillassons je faisais ce qu'on appelle de la maintenance de boutique donc c'est très bien parce que j'étais libre de mes horaires je bricolais et la journée je faisais des projets de design mais pour me donner de la visibilité j'ai aussi candidaté à des concours et il existait un concours incroyable à cette époque qui s'appelait les Auditalence Awards qui existent toujours mais à l'époque ils récompensaient chaque année un musicien un réalisateur de films un artiste et un designer moi j'ai gagné en design et la formule du concours a un peu évolué maintenant c'est un prix global d'art et moi je suis un peu nostalgique de l'ancienne version en tout cas une des traditions de ce prix c'est que le lauréat enfin en fait ce prix finance un artiste ou un designer pendant un an et permet de de s'installer permet de faire une expo on a vraiment un soutien financier et ma stratégie à moi ça a été de me dire au lieu de payer 25 000 euros de sous-traitance en fraisage par exemple ou de payer beaucoup de sous-traitance et bien autant s'acheter les machines donc j'ai pu m'équiper en équipement d'atelier acheter un tour une fraiseuse un tas de choses pour le faire moi-même et commencer surtout à être indépendant d'un point de vue sous-traitance et équipement une autre stratégie c'est que c'est que je me suis installé à 45 km de Paris dans le Vexin où j'ai loué une grande maison avec un grand garage et là j'ai pu commencer à recréer mes écoles comme à l'NC ou comme à l'école Boulle je me suis recréé un atelier avec un tour et tout ça ça m'a apporté beaucoup de plaisir beaucoup d'autonomie mais alors là sur le sujet de mobilité je passais mon temps sur ma moto entre Paris et la campagne et entre Paris et mes clients et ça c'était assez dur mais vous allez comprendre pourquoi plus tard une autre tradition de ce prix c'est que le lauréat en design fabrique le trophée de la génération d'après et donc moi je vous montre un des trophées que j'ai fabriqué donc on est libre et moi j'avais choisi de fabriquer ce Silex en fonte d'aluminium ensuite pour une évocation assez simple je considère ce prix comme un outil et puis je vais piocher dans le stéréotype le plus ancien de l'outil le Silex et voilà et je le fais graver à l'effigie des Odis et tout ça et ça c'était 100% fait à la main dans mon jardin c'est à dire que j'ai fabriqué moi-même mon four pour faire de la fonderie mon four il est alimenté avec un sèche-cheveux l'aluminium c'était de la récupération de vieilles jantes et le modèle a été imprimé en 3D si vous avez déjà vu des imprimantes 3D moulé dans du sable fondu voilà tout ça c'est un héritage que j'ai eu de l'école Boulle parce qu'en tournage on apprend les techniques de fonderie et donc c'est des choses entre ma formation à l'école Boulle et Youtube j'ai réussi à faire un bon mix pour me débrouiller tout seul j'ai pu aussi pendant cette année revenir à mes premiers amours qui étaient le tournage en fabriquant cet objet mais je crois que j'ai pas une très belle vue ça c'est un prix qui récompensait c'était un trophée pour récompenser des gens qui faisaient des bandes-son de films et l'idée là j'ai voulu mélanger sur un même objet quelque chose qui ressemble un peu à un objectif d'appareil photo et à un pavillon de trompette pour essayer de mélanger ces deux univers bandes-son et images et le prix s'appelle musique à l'image j'ai d'ailleurs découvert ça a été remis au Grand Rex par des équipes de Canal+, tout ça c'est assez officiel mais en fait malheureusement pour moi il a été distribué à l'envers le trophée parce que c'était une forme conique je le voulais volontairement au culbuto mais eux ils ont mis ma phase stable vers le bas donc mon beau pavillon de trompette il était en dessous donc en fait ils ont tenu pendant une heure et demie mon trophée à l'envers avec la phase moche en haut donc là j'ai pris une grande leçon de design qui est milité voilà qui est quand on fait un trophée il faut qu'il soit stable il faut pas trop s'amuser avec des objets culbuto pour des trophées qui vont être filmés en tout cas revenu à l'ENSI je reviens un petit peu sur ma démarche de diplôme dans mon école de design et je pense c'est un peu ce qui m'amène ici c'est en fait une méthodologie de projet que j'avais appelé des triptiques donc ayant mes deux amours école d'art un peu plus traditionnelle l'école Boulle avec ses 14 ateliers de métiers d'art vraiment une tradition des savoir-faire et mon école de design qui était plus ouverte sur des champs plus à l'industrie plus à la recherche j'ai vraiment voulu au moment de mon diplôme me reconcilier ces deux amours et je me suis dit je vais faire une sorte de tour de France des métiers des métiers que j'appelais orphelins mais aussi un tour de France des technologies orphelines et un tour de France des matériaux orphelins alors orphelin c'est pas à prendre dans le sens triste du terme c'est plutôt en fait je définissais ça comme un domaine extrêmement spécialisé c'est à dire qu'on peut être orphelin parce que l'application de notre technologie elle concerne qu'une navette spatiale ou alors on peut être orphelin parce que notre technologie elle est complètement désuète donc c'était souvent quelque chose entre l'extrême spécialisation ou la désuétude donc dans les métiers d'art il y avait tout à fait ça des métiers désuets qui devenaient orphelins par manque d'application ou des métiers d'art très très spécialisés qui n'avaient qu'une seule et unique application et donc le jeu que j'ai fait c'est que je me suis amusé à repérer ces orphelins et à les mélanger ça a fait naître une série d'objets comme par exemple ça c'est une enceinte acoustique en marbre de carare donc là mon triptyque il est simple c'est un marbrier qui a fraisé une caisse de résonance donc ça c'est une caisse de résonance en marbre là dedans il y a tout un système électronique et acoustique qui a été développé par des techniciens donc eux c'est mes orphelins de la technologie qui sont des mecs extrêmement pointus dans l'acoustique et l'audio et le traitement le traitement coloré de cette lentille en fait la configuration de cette enceinte c'est qu'elle regarde une lentille qui elle réfléchit les fréquences aiguës du son ça c'était déjà ça existait dans les années 70 ces enceintes c'était c'était souvent une boule avec une sorte de capot et le son regardait le capot et était réfléchi il y avait un déflecteur en fait et le traitement coloré de ce déflecteur est obtenu par des gens qui sont à Marseille et qui sont des scientifiques et qui normalement déposent des couches de métal extrêmement minces sur des lentilles de télescope ou travaillent avec Essilor sur les verres anti-reflets et les petits normalement les petits reflets colorés qu'on voit sur des verres de lunettes qui sont en fait des traitements anti-reflets sont exactement cette technologie-là d'évaporation de métal sauf que les scientifiques c'est plutôt un accident qu'on arrive à ce degré-là de coloration et moi c'est cet accident-là que j'ai exploré que j'ai exploité en termes de rendu esthétique donc ça n'a aucune fonction c'est uniquement esthétique cette coloration mais c'était cette fameuse histoire de mélange entre des mondes alors j'ai aussi appris de ça qu'en fait les gens ils n'ont pas tellement envie de se rencontrer c'est-à-dire que mes marbriers n'en avaient rien à faire de la vie de mes marseillais et n'en avaient rien à faire de la vie de mes acousticiens j'étais un peu naïf au début j'avais abordé ces gens en disant regardez tout ce que ces gens là font et faites vous-même des mélanges alors là c'est tout à fait le rôle d'un designer d'être à sa place et de dire ben non le designer son intérêt c'est qu'il a un peu un pied dans chaque domaine et lui va faire le mélange donc voilà ça c'était la marbrerie à Caudron à Montreuil qui a un énorme robot qui a permis d'ébaucher le travail après le travail a été fini à la main et ça c'est un éclaté technique de l'enceinte donc moi je travaille beaucoup à l'ordinateur aussi pour dessiner je ne sais pas si vous voyez bien mais dessiner ces choses là et en fait que l'objet fonctionne techniquement et voilà ce projet m'a offert aussi il m'a offert beaucoup de portes dans l'industrie et notamment avec Renault qui est un jour venu me voir il est en train de travailler sur un intérieur de concept car et eu ce traitement d'icroïque les intéressait donc là j'ai pu après mes études revenir financer par Renault recréer une collaboration avec ses chercheurs donc ça c'est à Marseille dans les labos qui font ces dépôts c'est vraiment l'ambiance de travail on est en tenue de cosmonautes là comme ça c'est des salles blanches c'est des dépôts qui se font sous vide et on a pu échantillonner comme ça un tas de matériaux faire un tas de couleurs sur un tas de supports et c'était très intéressant sur le concept c'est pas aller très très loin parce qu'ils se sont rendus compte du coût et c'est pas très compatible avec l'automobile et surtout c'est assez fragile en fait mais quelque chose de drôle qui est né dans cette collaboration c'est qu'il est né un tas d'accidents que normalement les scientifiques cachent mais que moi je trouve extrêmement beau à exploiter par exemple quand ils mettent des caches en papier en fait ils évaporent ce métal ils mettent des papiers pour que le métal aille bien à des zones précises et ça crée comme ça des espèces de dégradés magnifiques que j'ai choisi de garder et de mettre dans des tableaux au moment des portes ouvertes finalement ces espèces de tableaux qui sont en fait des pièces inutiles permettent aux scientifiques beaucoup aussi de parler de ce qu'ils font et pourquoi il y a ces dégradés de couleurs et eux en fait ils amènent du contenu scientifique sur ces couleurs voilà ça c'est un exemple de dépôt avant après sur un bloc de bois massif et ça crée des choses assez incroyables je vais peut-être passer un peu vite bon ça c'est un projet assez c'est un autre triptyque en tout cas celui-là sur du cuir et là le mélange des compétences c'était une encre créée par des anglais alors là j'étais passé un peu outre-Atlantique c'était de la triche des anglais c'est une encre à base de carbone qui conduit l'électricité ensuite un guénier maroquinier qui s'appelait David Rosenblum peut-être que tu connais à Paris et ensuite pour l'aspect plus technologique c'était trois personnes qui avaient détourné une machine d'impression 3D en machine à tatouer et ils n'avaient pas beaucoup de succès avec leur machine à tatouer parce que personne ne voulait vraiment se faire tatouer par une machine mais par contre pour moi leur machine ah oui je ne vous ai pas dit l'idée du projet excusez-moi donc ce projet c'est en fait une housse d'iPad en cuir dont le circuit imprimé du clavier serait tatoué dans la masse du cuir l'idée derrière ça étant que si on tatoue le cuir avec cette encre conductrice le circuit imprimé serait peut-être un peu plus pérenne et un peu plus solide et je voulais qu'en fait l'élément tatoué cet élément qu'on tatoue dans le cuir ait aussi une valeur graphique donc c'était un moyen de mélanger du graphisme de l'électronique bon c'était très compliqué néanmoins par exemple pour eux leur machine à tatouer c'était intéressant parce qu'un tatoueur ça ne l'intéressait absolument pas de tatouer un circuit imprimé par contre leur machine elle avait un vrai intérêt pour moi de tatouer ce circuit imprimé bon alors là on est vraiment dans un projet d'étudiant c'est à dire que sur le papier ça fonctionne les petits échantillons fonctionnent mais par contre vraiment faire communiquer un circuit imprimé avec toute la technologie là ça a été très compliqué c'est un peu resté à l'état d'image ce projet je vais passer un peu vite après cette technologie ça m'a amené à ça m'a en fait là je vous fais toujours un petit peu des sauts d'un projet à un autre cette technologie de l'encre conductrice ça m'a ouvert beaucoup de portes au centre Pompidou notamment qui m'ont confié en fait pendant un an non pendant six mois ils ont une sorte d'atelier Fab Lab justement pour les enfants qui s'appelle La Fabrique je ne sais pas si vous connaissez et c'est un endroit assez sympa où en fait tous les mercredis et tous les samedis les enfants peuvent venir faire des ateliers qui sont en fait les activités sont en fait conceptualisées par des artistes ou des architectes ou des designers en l'occurrence là c'était moi pendant six mois et donc moi j'aurais conçu un tas de jeux et d'activités à La Fabrique qui étaient un peu axés comme ça de nouvelles technologies et procédés ce jour là notamment on a fabriqué des posters poilus sonores donc les enfants moi j'ai fait une collaboration avec une graphiste qui avait comme ça préparé une trame graphique ensuite j'ai une machine qui permet de floquer des poils donc on étale une colle et ensuite il y a une sorte de sèche-cheveux électrostatique qui balance les poils de façon électrostatique sur cette colle et donc là les enfants ont peint des zones et quand ils touchaient certaines zones du poster ça déclenchait des sons parce qu'il y a cette encre conductrice qui est reliée à un petit boîtier et à la fois il y avait une dimension tactile avec cette projection de poils donc ça ça a eu beaucoup de succès on a réitéré ça plein de fois et donc c'était assez intéressant pendant un an de pouvoir concevoir des jeux comme ça qui changeaient un petit peu qui permettaient aussi aux enfants de découvrir des sortes de nouvelles façons de penser et de faire de faire des choses en fait qui soit pas complètement qui soit à la fois un petit peu de l'ordinateur mais aussi beaucoup quand même de fabrication alors il s'est trouvé que moi je communique beaucoup avec mes clients sous forme de rendu c'est à dire que ça c'est des images que je crée à l'ordinateur et le centre Pompidou aimait bien mes rendus ils m'ont commandé une affiche gigantesque pour les 40 ans du enfin pour célébrer en fait les 40 ans et notamment la création en famille qui est cet espèce d'atelier et donc en fait il se trouve que mes rendus m'ont permis de créer une immense affiche et mettre un pied dans le graphisme donc je trouve ça assez marrant alors une autre partie de mon travail c'est que quand je suis confiné par exemple c'est compliqué et le centre Pompidou par exemple ils avaient plus d'enfants à occuper mais quand même pour pas que ces enfants soient complètement abandonnés pendant le confinement ils m'ont commandé une série de 10 vidéos et là j'ai pu m'amuser à faire en fait enfermer chez moi avec des objets que j'avais sous la main bon donc des plumes je sais pas pourquoi j'ai des plumes mais des vidéos d'animation qui étaient vraiment pour du jeune public et donc j'ai fait un tas de petites vidéos d'animation que je vous inviterai à les découvrir chez vous qui étaient vraiment du très jeune public c'était pour du 2 à 6 ans mais c'était l'histoire de comment on crée comment on fabrique là c'était comment on fabrique les bananes et non pas l'oeuf c'était les histoires des coussins les histoires des baskets de mon colocataire voilà c'était vraiment un environnement d'objets et ça s'appelait les vidéos confinées bon là vous vous dites comment il gagne sa vie ce jeune homme parce que tout ça ça a l'air vraiment rigolo mais pas d'être très bien payé bon déjà c'est vrai c'est pas très bien payé tout ça mais j'ai des prestations on va dire plus classiques avec des industriels donc par exemple EDF qui vont me commander comme ça une borne de recharge de véhicules électriques donc là je mets en application des choses un peu plus froides avec des cahiers des charges un peu plus resserrés ça c'est vraiment le travail d'un designer classique on fait des workshops avec les gens de chez EDF ils posent leurs contraintes et puis voilà je prends un objet je leur fais des rendus je leur fais même peut-être une maquette des fois voilà une mission beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup plus à notre sujet du jour qui est la mobilité en 2017 j'ai eu l'occasion de rencontrer grâce à mon réseau de l'école Boulle d'ailleurs un des anciens de bons ateliers de tournage qui allait faire Super Hero après le tournage parce que c'était un génie des maths s'est retrouvé à faire la rencontre d'un certain Arthur qui lui travaillait dans une entreprise dans le sud de la France à Tarbes qui depuis 40 ans fabrique cet avion et il se trouve qu'ils avaient envie de redonner un coup de jeûne à cet avion alors il faut savoir que cet avion il est fabriqué tous les 5 jours et qu'il est vendu 5 millions de dollars donc on est en train de parler d'un produit de série c'est à dire il est 100% fait à la main à Tarbes il y a des compagnons en vrai ils appellent ça des compagnons mais si vous savez ce que sont les compagnons c'est pas tout à fait des compagnons eux c'est plutôt des artisans du métal voilà qui travaillent comme ça mais ils ont pas une formation de compagnons en tout cas cet avion à part le moteur et le train d'atterrissage est entièrement fabriqué à Tarbes et martelé, plié donc c'est une énorme usine de 3000 personnes et ils sortent ce jet à hélice ils fabriquent aussi des pièces en composite des morceaux d'hélicoptère c'est une entreprise très pointue moi ils m'ont confié en fait une sorte de rajeunissement de cet avion donc là ça a été vraiment une collaboration avec des ingénieurs donc moi je suis parti de fichiers d'ingénieurs une longueur, une largeur un positionnement d'aile et j'ai dû faire vraiment un travail de style là c'est pas vraiment un travail de conception innovant c'est à dire que la seule chose que moi j'ai eu à la portée c'est un petit peu ma méthode de designer qui a l'habitude de faire des maquettes qui a l'habitude de fabriquer ce qu'il conçoit et en cultivant un peu ce travail de rendu j'ai vraiment appliqué mes méthodes habituelles c'est à dire faisons une maquette prenons du papier créons ce que je dessine faisons-le à l'échelle 1 et ça a marché pendant 3 ans on a collaboré et surtout on a fait naître un autre projet dans le projet donc avec eux j'ai eu deux missions c'était vraiment l'extérieur de l'avion et l'intérieur des avions actuels restylisés c'est assez basique refaire des sièges refaire des tablettes des formes de hublot c'est pas des choses qui font très mal au crâne bien que c'est très contraint c'est vraiment l'enfer l'intérieur d'un avion parce que chaque millimètre carré a une fonction il y a toujours un fil qui passe de l'air en fait c'est quand même compliqué mais on a eu avec eux en fait une envie qui était attendez je vais vous montrer ça ah oui on met les pinceaux dans ma présentation on a eu avec eux une opportunité qui était celle de créer attendez je vais vous dire voilà un espace de travail en fait pendant 3 ans ils avaient un tas de besoins en prototype eux ils avaient des ingénieurs ils avaient des ingénieurs qui lorsqu'ils avaient besoin de de prototyper ça faisaient une 3D à leur ordinateur envoyaient ça à un sous-traitant le sous-traitant mettait à peu près un mois et demi à leur fabriquer ça en impression 3D ils récupéraient ça ils étaient déçus ils renvoyaient et donc il y avait une espèce de délai extrêmement lent pour n'importe quelle pièce de l'avion et moi je leur ai dit ben moi j'ai toutes ces machines une imprimante 3D une découpe laser une fraiseuse numérique est-ce que ça serait pas intéressant qu'on mette ça chez vous dans une tiny house par exemple donc il y a cette espèce de cette espèce de cabane là qui est en fait une sorte de mini maison sur roue et il m'est venue l'idée de dire ben mettons mes machines sur votre parking parce qu'il y a aussi des règles c'est à dire qu'une usine on fabrique où il y a 40 avions à 5 millions d'euros bon ben si mon fer à souder fait brûler l'usine ben je suis dans la mouise on serait pas là à discuter donc il y a un peu des règles on doit faire certifier le moindre tournevis qui rentre dans l'usine donc de mettre mes machines sur leur parking à 2 mètres de leur porte sur des roues en fait on échappait à toute réglementation et surtout on créait une sorte de lieu autonome de fabrication de maquettes alors le deal a été le suivant c'est que pendant 3 ans leurs ingénieurs ont eu accès à mes fraiseuses à mes machines à toutes mes machines de façon illimitée et moi au bout de 3 ans je récupérais gratuitement cette tiny house ça ça a été notre deal qui a été je sais pas pour quelle raison accepté et donc voilà j'ai eu l'occasion d'aménager cette tiny house qui a été fabriquée dans les Pyrénées et qui est donc un lieu de prototypage que je vais vous présenter maintenant donc à l'étage on a une zone pour coudre j'ai un petit peu repris la configuration de mon école de design c'est à dire le textile à l'étage la conception aussi dans les étages et plutôt le dur et le sale en bas donc une zone de couture je sais pas si vous voyez très bien oui une zone de bureau qui est aussi une zone sieste on va pas se mentir il y a un matelas sur lequel il m'arrive souvent de m'endormir après manger une zone d'impression 3D une laser une fraiseuse numérique la zone atelier classique avec des perceuses des marteaux tout l'outillage qui sert à former tout type de matériaux et du stockage voilà ça ressemble à ça quand c'est fabriqué cette tiny house c'est la mienne en l'occurrence ça se tire par un camion un master un gros 4x4 il faut quand même un truc assez costaud et voilà ça c'était la façon dont c'était implanté à l'usine à Tarbes donc là derrière ces murs il y avait notre fameux avion mais moi j'étais tranquille j'avais même planté des tomates la première année mais je sais pas si c'est le fait d'être sur un aéroport ça ne poussait pas du tout c'est vraiment ouais juste derrière la tiny il y avait aussi les tests les essais moteurs donc je pense que j'étais en permanence dans des poussières de kérosène je pense que c'était pas mal de ne pas manger mes tomates finalement en tout cas c'était là alors là du coup pour le coup je pense que c'est un des premiers vrais ateliers mobiles qui a été créé parce que c'est vraiment un lieu de travail c'est pas un lieu de vie attention je vis pas dedans qui donc me permet d'embarquer là c'est une vraie vue de l'intérieur de la tiny tout un tas de machines et surtout qui m'a permis d'optimiser ma façon de travailler et en gardant la possibilité d'avoir un lieu de conception donc ça je vous présente ma nièce voilà il y a tout assez optimisé donc c'est un vrai travail d'aménagement c'est à dire que le plan de travail de la fraiseuse doit correspondre avec le plan de travail de mon établi qui doit correspondre avec le plan de travail de la scie parce que quand je pose un panneau il n'est pas question d'avoir des niveaux différents ce plan de travail doit être aussi une marche de l'escalier donc chaque centimètre carré a dix mille fonctions en fait vous voyez là elle est assise sur quelque chose qui est un banc mais c'est aussi une scie à chantourner parce que je mets ma scie sauteuse dedans et ça se transforme en scie à chantourner donc il y a comme ça tout un tas d'astuces que j'ai développées qui étaient assez intéressantes alors actuellement on a notre contrat est donc arrivé à terme en juin et là je suis implanté en ce moment dans le 104 à Paris donc dans le 19ème donc là c'est un total changement de décor c'est à dire que maintenant c'est plus mise à disposition d'ingénieurs là j'ai mis ma tiny plutôt à disposition de start-up de gens qui ont des besoins en fabrication un peu plus bidouille c'est à dire que moi finalement j'ai aussi beaucoup appris avec les ingénieurs parce qu'ils avaient un savoir-faire en termes de fraisage de métal et tout ça très intéressant là c'est plutôt moi qui les aide et aussi en design là je peux vous présenter une collaboration assez intéressante parce que je pense que si vous êtes ici c'est que vous êtes sensible au métier d'art avec un ami ébéniste qui a créé une entreprise qui s'appelle Arca je ne sais pas si certains connaissent Steven Leprizé donc lauréat de la fondation Bettencourt-Schuller et lui c'est un ébéniste qui a eu l'intelligence de financer une thèse sur un process qui s'appelle la projection plasma donc c'est en fait ce qu'on fait sur les prothèses de hanches ou à l'intérieur des réacteurs d'avion c'est une sorte de peinture de métal ou de n'importe quel type de matériau comme des céramiques sur n'importe quel autre support c'est une sorte de torche qui va projeter un métal et l'incruster très profondément dans la matière et cet ébéniste m'a dit Alexandre faisons une collaboration aide-moi à dessiner des objets en bois moi mon cahier des charges c'est que ce soit en bois et qu'on dépose du métal sur du bois donc en fait on a créé les premiers objets de l'histoire hors d'horure parce que déposer une feuille d'or sur du bois ça se fait déjà mais là on est face à une des premières associations PRN de bois et de métal comment on procède à ça ? en fait on a une torche qui va venir d'abord déposer une couche de zinc qui va entrer très profondément dans la fibre du bois et le zinc étant un matériau mou va très bien accueillir les autres métaux ou les autres céramiques ou les autres choses et donc on crée des espèces d'objets comme ça des dégradés de cuivre bois de titane bois d'inox bois et en fait ce projet là c'est une recherche on fait ce qu'on appelle des matériaux un peu augmentés c'est à dire que on rend sans le moindre traitement de vernis ou de quoi que ce soit le bois totalement hydrophobe nos tasses tiennent très bien la chaleur on rend un pilon mortier extrêmement résistant alors en l'occurrence on est allé un peu fort on a mis du titane ce qui est complètement débile parce qu'en fait c'est tellement dur qu'on peut même pas retoucher le moule la projection de l'inox suffit on ne mettra plus de titane mais en tout cas on crée comme ça des éléments une hybridation en fait du bois et du métal avec un processus finalement assez peu gourmand en énergie c'est aussi ça l'idée derrière c'est de se dire on peut se permettre de faire par exemple un couteau en bois qui a un vrai tranchant parce qu'en fait il y a quelques millimètres de métal qui sont déposés au niveau de la lame et donc on n'a plus recours à la forge on n'a plus recours à l'industrie lourde pour faire un couteau là c'est de l'olivier qui a un matériau qui tient assez bien l'humidité et on crée un tranchant avec un dépôt alors moi j'ai essayé un peu de guider la création pour créer aussi des dégradés ce qui n'est pas simple c'est à dire que sur du bois pour créer du dégradé sans peinture entre guillemets c'est assez difficile et là ce matériau nous permet aussi de créer des dégradés donc là c'est un dégradé laiton bois par exemple sur du vengue oui je crois que c'est du vengue on a aussi créé une vasque qui du coup est étanche parce qu'il y a un petit pelliculage un petit pelliculage de métal dans le fond de la vasque donc voilà ça c'était totalement hors sujet sur la mobilité je m'en excuse je reviens à un sujet plus mobile alors ça c'est une start-up bretonne un jeune garçon qui est sorti d'école de commerce je pense il y a 2-3 ans et qui a eu envie de créer en fait un tracteur électrique français breton et qui est venu me voir en me disant voilà moi j'ai envie de créer un tracteur électrique mais créer surtout un système c'est à dire que mon tracteur il soit bon il faut imaginer qu'une batterie pour un tracteur ça fait la taille d'une baignoire donc que cette réserve d'énergie soit aussi quelque chose pour la ferme c'est à dire que quand le tracteur ne fonctionne pas il a d'autres fonctions il alimente des machines il alimente des chaudières il alimente un tas de choses donc il y a tout un système autour du tracteur que je ne peux pas vraiment vous révéler mais c'est une sorte d'élément dans un élément et moi quand il m'a présenté le cahier des charges il y a un moteur par roue une grosse batterie ça doit être très modulaire moi je suis parti plutôt sur un objet comme ça une sorte de quad avec des cabines et tout alors lui il m'a dit non 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 pas du tout il faut que le mec qui achète son tracteur il achète quelque chose qui ressemble à un tracteur Alexandre donc je suis revenu à des typologies beaucoup plus de tracteurs donc là c'est là des fois où le designer doit faire des compromis entre ce qu'il a envie de faire et ce dont son client a envie donc je suis revenu alors là j'ai fait des milliards de rendus donc on a communiqué beaucoup avec comme ça des images de synthèse que je lui ai fabriquées là ma fonction dans ce projet ça a été quoi ça a été lui fabriquer des visuels avec ces visuels il a pu démarcher des fonds d'investissement et lever pas loin de 1 million d'euros donc ça c'était il y a un an pile on a fait ces images en mars dernier il a eu un an pour aller chercher des investisseurs et maintenant il a cet argent donc maintenant on va pouvoir commencer une deuxième phase du projet qui est de fabriquer ce tracteur et en l'occurrence refaire une passe de design beaucoup plus fine donc moi pour dessiner cette chose là je me suis basé sur des choses très simples je me suis dit on a besoin de quoi aujourd'hui de pièces qui soient à peu près toutes les mêmes donc les garde-boue sont 4 fois la même pièce les pliages de tôle sont des pliages sur plan simple c'est à dire qu'il n'y a pas de 3D c'est de la chaudronnerie basique c'est presque que des surfaces planes un peu comme sur la Fiat Panda c'est à dire que une Fiat Panda c'est génial la verrie c'est que des carreaux plats donc c'est quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue du coût donc j'ai un peu essayé de tirer à droite à gauche moi dans mes connaissances des process industriels pas chers pour essayer d'appliquer ça à une forme de tracteur qui soit pas cher parce que lui il n'a pas les moyens comme mes fabricants d'avions de faire des formes extrêmement complexes en 3D et malgré tout que ça ait de la gueule et que ce soit vendable donc voilà je vais fabriquer ses rendus et lui aujourd'hui il a levé ses fonds et on va poursuivre notre collaboration et moi je vais l'accompagner aussi en prototypage alors ce qui m'a amené ici en tout cas ce qui m'a amené à rencontrer Marc c'est un sujet qui est la laine et en fait oui je vais terminer sur un truc complètement hors sujet mais bon la laine est un mobile le mouton est un objet nomade une grosse partie de mon travail aujourd'hui c'est la laine mais d'une façon tout à fait particulière c'est à dire que moi j'ai rencontré justement dans mes fameux triptyques en 2013 un scientifique de la ville de Toulouse qui s'appelle Antoine Rouilly et qui lui m'avait soumis l'idée en gros lui c'est un scientifique en agromatériaux il travaille les déchets agricoles il m'avait dit Alexandre tu sais la laine c'est un énorme déchet agricole moi quand on m'a dit ça je n'y croyais pas trop bon finalement au fur et à mesure de nos recherches on s'est rendu compte de l'étendue des dégâts c'est à dire que c'est même pas les agriculteurs doivent payer pour s'en débarrasser et n'ont même pas le droit de la brûler donc mais ils le font au midi pyrénées ils la brûlent mais c'est illégal et alors là attention qu'on s'entende bien je parle de la laine qui n'a pas les qualités requises pour devenir du textile donc plutôt les races à viande qui doivent néanmoins être tondues mais il y a donc 14 tonnes ou 14 000 tonnes 14 000 il y a 14 000 tonnes de laine par an qui ne sont pas utilisées et qui sont en fait un déchet agricole alors lui il m'a dit la laine c'est de la kératine c'est à dire ce qui constitue nos ongles nos cheveux et la kératine c'est un biopolymère enfin en tout cas c'est un polymère au même moment je rencontrais les chapeliers de la ville de Cossade Cossade étant l'ancienne capitale mondiale du chapeau et je ne sais pas si vous voyez en bas à droite il y a des moules de chapeliers avec une forme et une contreforme qui permettaient de former des chapeaux et j'aimais bien ce geste du moule forme contre forme et en plus j'avais constaté chez ce scientifique que lui aussi utilisait des moules pour fabriquer en fait des petits bols à base de déchets de cacao de déchets de café de déchets de tournesol et en fait il plastifiait un tas de matériaux il arrive à plastifier du son de la balle de riz un tas de protéines en fait issues du monde végétal je vous parle de ça il y a plus de 10 ans donc c'était lui il était assez en pointe sur le sujet aujourd'hui bon ben maintenant il y a des sacs plastiques en amidon c'est plus très surprenant mais à l'époque c'était quand même un peu plus surprenant et donc je me suis dit pourquoi pas créer un casque de vélo entièrement en laine de mouton 100% c'est à dire qu'on utilise la laine on moule on moule dans un moule à très haute pression et avec beaucoup de chaleur la laine qui va du coup se plastifier et on pourrait créer une coque qui soit les embryons d'un casque de vélo avec Audi Talence Award mon mécène des années 2014 on a constaté que ce ne serait jamais possible parce qu'en fait la laine au mieux a les qualités du PVC mais c'est déjà pas mal néanmoins pour un casque c'est pas bon mais de driver en fait moi j'ai pu comme ça guider les recherches scientifiques d'Antoine et de ses équipes pour en fait essayer de leur faire naître donc là ce qu'on voit ça c'est de la laine qui a été comprimée ça a permis de se dire essayer de sortir des échantillons qui soient résistants à l'eau qui soient esthétiquement qui soient lisses qui se tiennent qui a une cohésion voyons varions les types de laine pour voir quelle laine fond bon je dis fondre mais c'est pas vraiment ça fond pas vraiment voilà donc ça d'avoir ce casque en laine ça a été une sorte de direction maintenant je reprends ces recherches dix ans plus tard à l'atelier Luma que je vous conseille d'aller visiter un jour à Arles qui est en fait une fondation financée par My Hoffman et qui est comme ça cet immense lieu de recherche sur les matériaux locaux donc là-bas moi je travaille le sel de Camargue et la laine donc pour vous donner une idée je fais des poignées de porte en sel et là j'essaye de faire un casque anti-bruit ce coup-ci donc c'est toujours un casque mais c'est un casque anti-bruit entièrement en laine de mouton et donc ça c'est mes poignées de porte en sel excusez-moi j'avais oublié que je les avais mises là et donc voilà je reprends ces recherches là sur la laine entièrement et notamment sur la plastification de la laine et dans mon atelier mobile justement je crée mes moules mes contre-moules comme le faisaient les chapeliers en aluminium sauf que là c'est pas des fonderies c'est du massif d'aluminium que j'usine qui me permet de créer des moules de texture d'obtenir des détails et j'avance assez bien donc là ça c'est la 3D de mon casque ça c'est les 3D de moules et ensuite j'ai l'occasion de fabriquer ces moules et surtout de tester et de tester des plastifications donc moi mon enjeu c'est de l'utiliser le plus brut possible qu'il n'y ait pas de transformation presque même il faudrait que ça puisse fonctionner avec de la laine pas lavé parce que pour être lavé elle doit aller en Chine la plupart du temps et on obtient des très très belles plastifications que je suis très fier de vous montrer et voilà je crois que voilà j'ai terminé Merci infiniment pour ce panorama ce panorama créatif donc tu as précisé qu'Alexandre est engagé dans la poursuite du concours le prix de la jeune création mobilier national le troisième où le thème du concours c'est la laine donc comme vous le savez le mouvement national est un acteur de la laine puisque tous nos tapis et tapisseries sont faits à base de laine et on s'interroge on se pose la question comment pouvoir utiliser de la laine française ça pose de très nombreuses questions notamment tu parlais de laveurs nous n'avons plus qu'un seul laveur de laine en France qui ne peut laver que quelques tonnes donc tout part en Chine pour être lavé pour revenir après en France donc voilà c'est des réflexions qui sont assez vastes y a-t-il sans transition y a-t-il des questions dans la salle ? micro, micro pardon ici pour qu'on vous entende est-ce qu'on ne peut pas utiliser les qualités phoniques et thermiques de la laine pour en faire un isolant dans des lieux plus vastes ça c'est déjà utilisé par exemple ma tiny house elle est isolée en chanvre et laine un mélange des deux et néanmoins il y a des petits problèmes avec ça c'est les mythes même si c'est traité mais les mythes aiment bien la laine donc en fait il y a un autre combat pour la laine c'est les mythes si c'est plastifié les mythes oui quand c'est plastifié ça va mieux là mais en fait moi c'est vrai que je me suis intéressé vraiment au thermoformage de la laine enfin au thermopressage donc de fait je travaille plutôt des petits objets mais effectivement en acoustique c'est très intéressant en isolation thermique totalement mais moi le sujet acoustique notamment je vais le ramener parce que là je ne vous montre que la coque extérieure qui est en train d'être faite de mon casque mais j'ai travaillé avec un laboratoire de Strasbourg pour essayer de faire une mousse à base de laine par exemple eux il y a un laboratoire dédié aux mousses c'est incroyable ils fabriquent des mousses et une thèse en ce moment même porte sur les mousses à base de fibres et donc comment on pourrait utiliser de la laine en déchiqueté pour essayer de fabriquer une vraie mousse une mousse solide à base de laine qui pourrait absorber justement en l'occurrence les sons ou remplacer certaines garnitures de siège des choses comme ça sans ajout de polymères issus de la pétrochimie pour piéger les sons aussi pour piéger des sons exactement mais ça c'est déjà l'isolation phonique et même thermique qui est déjà utilisée par la laine mais elle est très peu transformée mais la question qui va se poser dans le thermoformage c'est la dépense d'énergie c'est pour faire quintupler la dépense électrique et alors ça justement cette image là j'en suis très fier ou l'eau pour le laver parce que typiquement moi j'essaye de réduire la température de mes pressages et de rester dans des zones qui soient aux alentours de 100 degrés ce qui permettrait d'utiliser des circuits hydrauliques de chauffe peut-être d'huile chaude ou d'eau et d'ailleurs en fait il y a besoin d'ajout dans mes moules de chaud et de froid parce que pour démouler il faut que ce soit relativement froid et en fait d'être dans ces plages de température c'est génial parce que ça ne me rend pas dépendant de l'électrique c'est à dire que si je veux coupler mes chauffes de moules et mes mises en pression bon ça je l'ai fait manuellement aujourd'hui parce que j'ai une force considérable dans ce bras mais c'est des vérins en fait c'est des vérins hydrauliques que j'utilise pour le moment mais pour chauffer mes moules justement ça fait partie de mon cahier des charges de me dire je travaille à moins de 110 degrés pour me dire ces moules seront un jour chauffables s'il n'y a pas de l'électricité on les chauffe avec de l'eau ou de l'huile et voilà et en sachant que justement par exemple le lavage de la laine pose un problème puisque c'est du lavage en sachant que la laine donne de la kératine mais elle donne aussi du suin qui est utile pour tous les produits de beauté des crèmes et autres et là on est en train avec Pascal Gautran du collectif Tricolore qui est venu déjà plusieurs fois ici ils essayent de trouver un procédé qui s'appelle le CO2 supercritique qui laverait la laine sans eau et quasiment sans énergie ou très peu d'énergie électrique donc c'est des réflexions en cours parce qu'en fait la laine non seulement est considérée comme un déchet un déchet organique et non pas comme un produit mais surtout c'est considéré ou c'est en instance d'être considéré et surtout on espère que ça ne sera pas comme beaucoup plus polluant que le plastique parce qu'en fait toutes les chaînes de changement de l'état brut à l'état de fil est extrêmement énergivore beaucoup plus que de transformer du pétrole en fil plastique donc il faut engager la réflexion qui est engagée sur ce type de matériaux c'est pas simplement à quoi ça va servir mais c'est toutes les étapes de transformation qui doit être pas énergivore qui doit pas être polluant qui doit pas être et bon il y a des réflexions passionnantes dont tu es un acteur en cours actuellement je voulais vous demander est-ce que le thermopressage permet de réduire un peu l'odeur de soin de la laine donc ça c'est assez dingue au moment où on presse c'est immonde mais clairement il faut 12 heures c'est immonde en fait oui c'est immonde alors ça sent pas le poil brûlé ça sent vraiment une autre odeur qui est vraiment celle du mouton très profond mais oui en fait si la laine ça dépend de l'état elle par exemple ça c'est fait à part du ça c'est un mauvais exemple parce que ça c'est une laine peignée ça veut dire que ce que décrit Marc il y a déjà eu ça c'est déjà un bilan carbone désastreux ma matière première parce que ça a été probablement envoyé en Chine peut-être même plastifié parce qu'on a découvert que les laines nappées contenaient du plastique bon donc ça ça sent rien c'est nickel ça sort du moule c'est poly miroir brillant ça tient à l'eau mais parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'étapes de transformation c'est vrai que quand je l'utilise dans cet état là hop j'ai touché un truc comme ça voilà là c'est encore là c'est pas moi qui ai rajouté les bouts de paille les bouts de paille c'est ce qu'il y avait dans les poils enfin dans la laine en fait donc quand c'est comme ça là ça sent un peu plus fort mais néanmoins j'ai l'impression que le thermopressage fait sortir l'odeur parce que ça sent très fort mais mes échantillons au bout de 24 heures sont plus peut-être que la température dégrade complètement les huiles et les graisses qui sont dedans ce qui fait que l'odeur repart je pense quand même que ça sent parce que mon chat lui est hystérique devant mes échantillons c'est à dire que j'ai déjà vu faire ça sur des vieilles chaussures par exemple donc c'est à dire qu'il doit y avoir une odeur comme animale très forte et pas mes chaussures je vous rassure mais oui oui je sens qu'elle elle sent quelque chose d'animal elle se frotte dessus elle les griffe elle les mord il y a un truc c'est certain une odeur très animale encore dedans merci beaucoup y a-t-il une autre question ? oui on va vous donner un micro je peux dire c'est quand même plus agréable de voir des visages que de voir des masques je vous le dis tout de suite sauf une oui oui je me demandais si la projection de métal vous l'avez utilisée sur des instruments de musique par exemple traditionnellement en bois ah non non c'est vrai qu'on s'est concentré que sur bon déjà c'est très récent comme collaboration ce que je vous ai montré c'est quasiment du one shot c'est à dire c'est notre première c'est la première fois qu'on s'est lancé à faire des objets Steven avant il faisait des petits échantillons et donc on se concentrait sur de l'art de la table mais c'est vrai que ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit les instruments c'est très intéressant il faudrait surtout repérer des instruments qui utilisent la vibration du comme un violon j'imagine voilà c'est ça c'est ça c'est ça pour l'invention d'un nouvel instrument parce qu'avoir combiné la légèreté du bois et la sonorité du métal ça pourrait être parce que ça ramène un pelliculage qui est très très raide moi j'étais très surpris de ça je m'attendais à un effet de poudre alors qu'en fait une fois qu'il y a une cohésion en fait c'est projeté si fort qu'il n'y a pas une fusion des grains entre eux il y a en fait une imbrication et ça crée vraiment comme une feuille de papier d'aluminium mais 100 fois plus rigide enfin 400 fois plus rigide donc il y a une vraie raideur qui est intéressante à mon avis pour un instrument bon on vous versera des royalties si on fait fortune les inventaires ne font pas fortune c'est les industriels derrière oui comme instrument de musique en bois il y a le balafon en fait le balafon qui est un xylophone en bois c'est un instrument de musique africain ah oui il y a plein d'instruments en bois oui il n'y a pas que le violon ah oui bien sûr oui il y a plein il y a des flûtes qui sont en bois aussi et le carafon mais ça en plus c'est vrai qu'on peut aussi peut-être créer les lames avec très bonne idée merci comme quoi une autre question ou une remarque oui Valérie devant sur les assiettes que vous avez présentées dans la sexoire de la table est-ce qu'on peut manger dedans vraiment parce que le problème de l'usure est-ce que c'est purement décoratif je ne vous entends pas je n'entends plus non c'est pas vrai à l'heure actuelle donc ça on a terminé ce projet en novembre alors pour vous recontextualiser un peu mieux le projet on a eu une bourse qui s'appelle le labo de la fondation Bettencourt-Schuller et cette bourse elle était destinée aux anciens lauréats du prix Bettencourt pour vraiment développer un sujet un peu plus personnel de recherche et il y a 20 ans assez réduit donc nous on a mené pour le moment surtout des comment dire des recherches voilà pratiques de formes de réactions et on n'en est pas du tout au stade de commercialiser ces assiettes et surtout pas dans l'alimentaire mon pilon c'est du titane oui je pense pas que là c'est purement décoratif là en fait c'est même pas décoratif c'est surtout fonctionnel c'est à dire qu'on a testé à voir si un métal pouvait vraiment venir recouvrir ce genre de forme d'ailleurs on a fait des énormes erreurs par exemple là devant il est en cuivre et au bout de lavage le cuivre s'est oxydé et ce joli rose est parti donc mais on a pu valider certaines choses que ça on arrivait à accrocher le métal dans une forme qu'on cave on a pu valider qu'on arrivait à l'accrocher sur une forme convexe et nous déjà à ce sade là on est à 3000% de satisfaction et bien évidemment que pour des applications réellement avec des usagers on va oublier tout de suite le titane oublier mais peut-être même le zinc il y aura une vraie étude derrière pour le moment je pense que ce projet là d'ailleurs je pense que c'était une erreur stratégique de se lancer dans de l'art de la table parce que ça inclut ça inclut évidemment des règles sanitaires alors que c'est vrai qu'on aurait peut-être dû prendre des domaines moins soumis à l'alimentaire mais bon c'est qu'un semi-regret parce que je pense qu'on peut déjà on peut projeter autre chose que du métal on peut aussi projeter de la céramique et la céramique ça sera la même chose on peut projeter de l'inox enfin oui de l'inox mais l'inox c'est pareil moi je ne sais pas si l'inox sous forme de poudre c'est quand même du chromin l'inox donc bon non mais tout ça ça sera testé mais on non on n'est pas inconscient on ne va pas mettre ça c'est un concept une question derrière d'abord derrière et après devant bon alors j'en profite est-ce que vous avez eu justement des demandes sur votre tiny house atelier est-ce qu'elle pourrait être commercialisée imaginée reproduite oui alors on m'a demandé plusieurs le centre Pompidou m'a demandé des devis des lycées par exemple aussi avec des financements de région mais même avec les financements de région c'est toujours dans les choux parce que c'est trop cher parce que ça revient à combien justement votre une tiny house aménagée vraiment maison avec une salle de bain de chambre une zone snack ça coûte 45 000 euros TTC ou TTC sans les machines sans les machines bien sûr ça c'est une tiny house classique et moi mes équipements il y en a pour peut-être 55 60 000 donc quand on met tout ça bout à bout plus le temps de la fabriquer ça fait des chiffres qui sont rarement accessibles pour pour un projet pour une école voilà surtout la problématique peut-être à laquelle tu es confronté c'est que ta tiny house elle a une obsolescence programmée assez rapidement c'est-à-dire que les machines au bout de 3-4 ans il faut les changer certaines non ? non 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 ça va pas non 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 tu passes à Marc en fait oui je change des bouts de mes machines mais pas tout parce qu'on va on va toujours faire plus de miniaturisation donc éventuellement ouais mais en fait franchement dans les machines-outils moi tu vois les ateliers les gens quand j'étais minot ils avaient des machines des années 70 non c'est quand même costaud ouais et moi ma fraiseuse je vais probablement un jour changer de logiciel mais mes moteurs pas à pas je pense qu'ils sont pas prêts de claquer non non mes machines c'est plutôt mes petits imprimantes 3D qui ont des moteurs plus fragiles et surtout des cartes-mères chinoises qui elles grilles mais l'avantage d'être qu'elles soient chinoises c'est que je peux les recommander et que c'est pas très très coûteux et que je peux les changer moi-même ça c'est pas mal mais non par contre la tiny house elle-même a une pérennité parce que tu vois c'est en bois je pense pas que ça a une durée de vie de 40 ans une tiny house mais est-ce que tu as déjà fait un calcul entre une tiny house comme la tienne qui est en gros autour de 100 000 euros et équiper un atelier dans un espace fermé est-ce que ça coûte plus cher ou moins bah non c'est beaucoup plus rentable de prendre un petit garage de mettre les machines là la question de la tiny house c'était parce qu'on pouvait pas faire certifier les machines dans l'usine en fait ça coûtait quasiment 2000 euros une certification pour une perceuse c'est-à-dire que le temps d'envoyer ça de faire certifier de récupérer donc on s'est dit bon bah on va créer une tiny moi j'avais fait un tableau comparatif j'avais dit voilà ça va vous coûter tant de louer ça va vous coûter tant d'acheter cette tiny et sur 3 ans ouais en fait c'est vrai que sur 3 ans c'était plus rentable qu'ils achètent la tiny que de louer un local c'est vrai mais sur 10 ans c'est peut-être en tout cas on essaye de la faire venir au moment national exactement il y a pour projet qu'elle soit dans la cour derrière là-bas ça pose quelques questions comme d'habitude il y avait la question au fond il faut bien appuyer longtemps merci je voulais juste savoir vous travaillez seul ou vous avez une équipe et vous êtes basé où ? très bonne question vous êtes où le travail ? alors moi je vis à Paris j'ai la chance d'avoir un appart super et pas cher à Louvre-Rivoli vraiment à côté du Louvre à deux pas de l'église Saint-Germain d'Auxerrois donc ça c'est le lieu où je vis et aussi le lieu où je conçois pas mal de 3D c'est-à-dire que je ne vais pas forcément à mon atelier pour faire enfin j'aime bien bosser de chez moi en fait et après je suis extrêmement solitaire dans mon travail c'est-à-dire que je ne prends même pas de stagiaire bon c'est pour deux raisons c'est que je suis extrêmement souvent en déplacement vendredi je m'en vais à Madagascar pour 10 jours pour une mission avec des jeunes en réinsertion par le design donc leur faire fabriquer des tuiles des briques à base de moules et de contre-moules comme d'hab j'utilise un peu mes méthodes des fois voilà donc j'ai cette mobilité qui m'empêche d'avoir des stagiaires et ensuite j'ai surtout beaucoup de plaisir à travailler seul puis je ne travaille jamais vraiment seul parce que je travaille toujours avec des clients donc par contre c'est vrai que dans les phases de conception de fabrication j'aime bien être seul et ouais c'est assez déterminant pour moi et c'est vrai que je ne prends presque pas de plaisir à travailler à plusieurs des fois je suis obligé dans certains projets de m'associer j'ai une jeune collaboratrice que j'adore qui s'appelle Flora Coel avec qui on a fait des projets avec des mairies on a fabriqué du mobilier avec tous les bulletins électoraux récupérés et on a fabriqué des bancs des stèles avec tous les bulletins de la ville qui n'avaient pas été envoyés plus toutes les urnes donc on se retrouve avec des montagnes de sac là bien évidemment on l'a fait à deux donc on a usiné les papiers donc là à deux on a fait du mobilier mais c'est vrai que même là nous on a eu des zones de tension parce que moi j'ai des idées je n'ai pas l'habitude de me faire contester donc c'est vrai que moi-même je dois apprendre aussi à travailler avec les autres mais en fait néanmoins ça fait dix ans que ça marche comme ça et que je suis bien tout seul et aussi je ne vais pas vous cacher que je suis assez libre dans mon mode de travail que j'aime beaucoup pêcher par exemple et que si un matin j'ai envie d'aller pêcher je vais pêcher lundi matin j'ai eu envie d'aller courir je vais aller courir et ça on ne peut pas se le permettre quand on a des associés ensuite il y a une dernière raison c'est que financièrement ça marche comme ça que avoir des salariés c'est aussi des charges des contraintes on est dépendant d'autres personnes enfin moi c'est trop de charges sur mes petites épaules que de devoir assurer le salaire de personnes d'associés et que aussi je suis un peu contre le système d'avoir plein de stagiaires et d'exploiter les gens donc je préfère m'exploiter moi-même et je m'en... voilà je dors très bien comme ça mais votre atelier est à Paris aussi là oui tout à fait mon atelier qui est dans la Tiny est à Paris et dans le 19ème mais c'est mobile c'est mobile ben ça va là le prochain trajet ça va être soit ici soit ailleurs peut-être à Montreuil je ne sais pas qui va vouloir m'héberger j'ai encore quelques mois pour trouver mais voilà si les gens ont un immense jardin en plein Paris je peux venir donc en fait vous allez à l'encontre du discours de l'NC qui met le collectif en fait avant tout parce qu'on a la directrice de l'NC qui est venue ici c'était un peu son discours elle a appuyé beaucoup sur ça donc vous n'êtes pas l'ambassadeur de l'école c'est le collectif dans l'école mais c'est créer des individualités non non mais c'est vrai que je suis assez moi-même à contre-courant dans le mode de travail c'est-à-dire que souvent les designers surtout en sortie d'école s'associent il y a beaucoup beaucoup de collectifs beaucoup de personnes qui travaillent à plusieurs mais moi ça me gonfle en fait j'ai jamais aimé ça c'est assumé et j'ai toujours travaillé comme ça et puis en fait je suis quelqu'un d'assez je suis très sociable c'est-à-dire qu'en fait c'est totalement je pense que c'est totalement aux antipodes de ma façon d'être en société c'est-à-dire que je suis plutôt très fédérateur très porteur de mes potes et des conneries à faire mais par contre dans le travail il me voit sous un angle totalement différent et il déteste travailler avec moi aussi c'est-à-dire qu'en fait moi j'aime pas travailler avec les gens et je parle bien en design par contre collaborer des projets ça se fait alors ça c'est dans le design parce que dans l'artisanat par contre quand je fais des missions de fabrication des choses comme ça j'apprécie beaucoup travailler à plusieurs en interconnexion ça ça me dérange pas du tout mais effectivement l'aspect que je pense défend Frédéric Pain d'être beaucoup sur des projets de les amener très loin c'est aussi ce qu'on s'était dit l'autre fois tu sais ben voilà tout seul moi je vais très très vite c'est à l'intérieur et à l'extérieur de l'école alors elle oui ah oui peut-être qu'elle promeut le travail en collectif à l'intérieur c'est vrai que en tout cas tu es à la fois très individuel liste mais aussi tu dépends beaucoup de collaboration extérieure toujours la notion de collaboration c'est elle est à plusieurs voies ça peut être soit une collaboration dans la pensée soit une collaboration dans l'exécution donc après c'est chacun interagit avec l'autre selon sa condense après je suis obligé de lui donner raison sur certaines choses c'est à dire que clairement moi je vais très très vite dans mes projets parce que j'ai une envie je la mène seul je la prototype je la montre à mon client par contre des projets un peu plus d'envergure prennent beaucoup de temps énormément de temps parce que c'est vrai que si ça en était plusieurs je pourrais sous-traiter et je vois bien par rapport à certaines personnes que je connais qui mènent des projets mon projet d'avion par exemple c'est un contresens total que je l'ai mené tout seul je pense que mon client aurait rêvé qu'on soit 5 sur le projet on serait allé beaucoup plus loin donc je vois bien que c'est aussi une limite un peu mon mode de fonctionnement mais à moi avec les années aussi à prendre des projets à la mesure de mon travail enfin de mon fonctionnement il y a beaucoup de clients qui me demandent mais Alexandre moi j'ai 36 ans maintenant ils me disent tu vas rester toujours comme ça comme si c'était un échec parce que je pense qu'ils ne comprennent pas que je n'ai pas du tout envie de créer une structure plus grosse c'est vrai que ce n'est pas du tout dans mes ambitions ni d'embaucher ni de réaliser un chiffre d'affaires dix fois plus grand moi ça marche comme ça c'est très bien mais c'est vrai que la question du nombre de collaborateurs se pose des fois voilà oui exactement je tiens à ce que ça reste assez artisanal oui même si en fait les gens les plus débordés que je vois sont souvent des artisans parce que je pense que c'est plus stressant encore l'artisanat l'entrepreneuriat artisanal est encore plus stressant que le design puis l'artisanat c'est pas qu'une seule personne ça peut être aussi à plusieurs mais la personne à qui je fais ça Steven lui il embauche neuf personnes une toute dernière question j'embraye sur les artisans en parlant de vos triptyques parce que c'est vrai que ça donnait envie d'en découvrir d'autres mais comment vous les construisiez vos projets est-ce que vous partiez d'abord d'une réflexion d'objet et ensuite contactiez ces gens mais quand vous nous listez les différents profils que vous trouviez on se dit quand même que le lien il faut effectivement avoir une structure créative comme la vôtre pour arriver à oui en fait il y a souvent un point qui est déclencheur d'une idée comme je l'ai dit sur le casque par exemple j'ai vu en commun cette forme d'objet qui était le excusez-moi c'était loin ah mais non c'était beaucoup moins loin le moule des chapeliers était le même moule que mon enfin était le fait d'observer un moule un contre-moule ça je me suis dit ah c'est marrant le chapelier et le scientifique ils utilisent le même outil alors qu'ils n'étaient pas les fiches n'étaient pas l'une à côté de l'autre au début donc là je me suis dit mais d'accord ça c'est super c'est à dire que je vais demander au chapelier de m'aider dans le geste c'est là ouais ça c'était un peu la théorie parce que finalement les chapeliers c'était plus l'inspiration du geste mais en fait les chapeliers n'ont jamais fait le geste ça a été mon scientifique qui avait une presse chauffante eux les chapeliers ils chauffent à la flamme et c'était trop irrégulier pour savoir à quelle température la laine allait mais surtout on a mis un des moules les chapeliers dans une presse on l'a explosé ils étaient pas contents mais sur le marbre par exemple là l'idée ça a été le marbre c'est lourd et moi je voyais bien que les enceintes mes acousticiens me disaient une enceinte faut qu'elle soit lourde alors d'un coup je me suis dit ah bah tiens j'ai quoi comme matériau lourd bah j'ai mon marbre et à la base je vous ai pas montré mes milliers de dessins mais voilà j'exploitais vraiment ce côté monobloc du marbre en disant ça ça va lester parce que le lest fait partie d'une des qualités des enceintes et voilà donc c'est souvent un peu des opportunités de toute façon le design c'est tout le temps faut être un peu opportuniste dans l'angle et voilà je saisis une petite opportunité et mes associations coulaient de source le tatouage c'était pareil c'est à dire j'avais mon tatouage j'avais un tatouage classique à la base d'ailleurs même si c'est pas vraiment un métier orphelin j'avais ces mecs là qui avaient détourné ces machines pour faire du tatouage et cette encre bon bah là tatouage, encre l'association elle est assez évidente et et pourquoi aller vers une housse d'iPad je crois que c'est vraiment cette histoire de circuit imprimé moi ma première idée c'est de me dire cette encre va servir à faire un circuit imprimé bon bah quel enfin un circuit tatoué du coup quel objet faire bon bah une housse c'était un peu comme ça d'accord bon je crois qu'on merci beaucoup merci beaucoup Alexandre et en tout cas ce feu d'artifice qu'on a assisté créatif et nous régaillardit sérieusement en tout cas merci beaucoup et puis à la semaine prochaine merci